Salut à tous, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé complet et détaillé de l'épisode 1010 des Apostrophes Ici Tout Commence, diffusé le mercredi 25 septembre 2024. Les intrigues s'intensifient avec Cléo qui s'en prend à Marc Leroy, et Jim qui se retrouve au cœur des tensions après une altercation avec Cléo. De son côté, Jasmine se retrouve sous pression avec Marc qui la tient responsable des problèmes de ses enfants. Pendant ce temps, Vic fait un grand pas en déménageant chez Enzo au Marais Salon. Et Milan se demande si Anaïs n'aurait pas influencé son absence en cuisine. Restez avec nous pour découvrir tous les rebondissements de cet épisode explosif. Dans cet épisode des Apostrophes Ici Tout Commence, une tension palpable éclate au sein de l'Institut Auguste Armand, impliquant plusieurs élèves et le personnel. La scène débute dans l'amphithéâtre où un groupe d'étudiants est en pleine séance de cuisine. Parmi eux, Maya ne peut s'empêcher de revenir sur un événement qui s'est produit la veille entre deux autres étudiants. Jim et Cléo, curieuses et inquiètes, elles se tournent vers Malik pour lui demander des explications sur ce qui s'est réellement passé. Malik, qui a assisté à la scène, raconte avec précision que la situation a dégénéré de manière inattendue. Il se trouvait près de Cléo lorsqu'elle était en pleine discussion avec Jim. Soudain, Jim, dans un accès de colère ou d'impulsivité, a donné un violent coup de poing, mais au lieu de frapper Cléo directement, le coup est passé tout près de son visage, créant un moment de frayeur. Ce geste a marqué les esprits, et Malik, encore sous le choc, décrit la scène avec une certaine émotion. Maya, en entendant ce récit, est visiblement outrée et ne cache pas son indignation. Elle qualifie immédiatement Jim de « malade », considérant que son comportement est totalement inacceptable et même dangereux. À ce moment précis, Jim, qui se trouve non loin d'eux, traverse l'amphithéâtre, passant juste devant leur plan de travail. Maya, n'hésitant pas à l'affronter verbalement, l'interpelle directement. Elle lui rappelle l'incident de la veille, où il a failli frapper Cléo, et l'accuse ouvertement d'être violent. Elle lui reproche d'avoir donné un coup de poing juste à côté de la tête de la jeune femme, un acte qu'elle juge inadmissible. Ses paroles sont directes et incisives, marquant bien la gravité qu'elle accorde à la situation. Jim, de son côté, tente de se défendre face à ses accusations lourdes. Visiblement mal à l'aise, il ne nie pas l'incident, mais essaye de se justifier en rejetant la faute sur Cléo. Selon lui, Cléo n'est pas une simple victime. Il la qualifie de « tarée », laissant entendre qu'elle aurait un comportement problématique qui, selon lui, justifierait en partie son geste impulsif. Cette tentative de défense, toutefois, ne semble convaincre ni Maya ni Malik. C'est à ce moment-là qu'Antoine, l'un des directeurs de l'Institut, fait irruption dans l'amphithéâtre. Sa présence impose immédiatement le calme et l'autorité. Il interrompt le cours de Marc Leroy et annonce sans détour que Jim doit le suivre immédiatement dans son bureau. Il explique que cette convocation fait suite à l'altercation violente qui a eu lieu entre Jim et Cléo, soulignant que cet incident ne peut pas rester sans conséquences. Antoine précise néanmoins que Jim ne sera pas expulsé de l'Institut, ce qui pourrait être une légère source de soulagement pour lui. Toutefois, il l'avertit fermement qu'une sanction sévère est inévitable. Antoine insiste sur le fait que la gravité de son acte sera prise en compte, et que la punition sera « à la hauteur de son comportement ». Point. Jim, conscient que cette situation pourrait avoir de lourdes répercussions sur son parcours à l'Institut, est désormais dans une position délicate, laissant présager que cet événement pourrait avoir des conséquences importantes sur son avenir au sein de l'école. Ainsi, cet épisode met en lumière des tensions grandissantes entre les étudiants, avec des gestes violents et des accusations graves, le tout sous l'œil vigilant de l'administration de l'Institut, prête à intervenir pour maintenir la discipline. Dans cet épisode des Apostrophes « Ici tout commence », Jim semble particulièrement isolé et n'a qu'un seul véritable confident, « Souleymane ». Face à la situation difficile que traverse Jim, « Souleymane » tente de l'aider en lui proposant une solution. Il lui suggère d'aller parler directement à Jasmine pour essayer de lui faire comprendre ce qu'il ressent et ainsi éclaircir la situation entre eux. Cependant, Jim, visiblement à bout, décide d'abandonner l'idée et préfère ne pas aller plus loin dans cette démarche. Peu de temps après, Mark, inquiet pour ses enfants, se rend auprès de Jasmine pour prendre de ses nouvelles et savoir comment elle se sent après tous ses événements. Il engage la conversation avec elle, mais au fil de leurs échanges, il montre une certaine inquiétude pour Jim, indiquant que ce dernier souffre beaucoup en ce moment. Malgré cette compassion apparente, la conversation prend rapidement un tournant plus tendu. Mark, visiblement frustré par la situation, accuse directement Jasmine d'être en partie responsable du mal-être de ses enfants. Il lui lance avec fermeté, « Mes enfants vont mal, et le point commun, c'est toi ». À travers cette accusation, Mark exprime son désir de protéger ses enfants et va jusqu'à demander à Jasmine de rester à distance de Jim, estimant que cette relation leur cause plus de tort que de bien. Cette confrontation laisse Jasmine bouleversée et avec un sentiment de culpabilité. Plus tard, pour tenter d'évacuer la tension, Jasmine se promène dans les marais avec Cléo, une amie proche sur qui elle peut toujours compter. Au cours de leur balade, Jasmine confie à Cléo la réaction de Mark, qui l'a profondément touchée et déstabilisée. Cléo, fidèle à elle-même, est là pour soutenir moralement Jasmine. Elle l'écoute attentivement et trouve les mots justes pour la réconforter, comme elle a l'habitude de le faire. Face à cette bienveillance, Jasmine se sent reconnaissante et exprime sa gratitude envers Cléo en lui disant, « Heureusement que tu es là, sinon j'aurais badé ». Ces mots montrent à quel point Cléo joue un rôle important dans la vie de Jasmine, lui apportant le soutien émotionnel dont elle a tant besoin pour surmonter cette période difficile. Grâce à Cléo, Jasmine parvient à garder la tête haute malgré les accusations de Mark et la pression qui pèse sur elle. Dans cet épisode des Apostrophes Ici tout commence, Cléo, profondément en colère après les événements récents impliquant Mark le roi, décide de passer à l'acte. Devant l'Institut, elle se dirige vers la voiture de Mark avec une idée bien précise en tête. Armée d'une clé, elle raye volontairement la carrosserie de la voiture et écrit en lettres visibles l'insulte « Fils de Pue ». Cet acte de vandalisme exprime la colère refoulée de Cléo contre Mark. Cependant, sa discrétion laisse à désirer, car Alice Wiesberg, présente sur les lieux, semble apercevoir Cléo près de la voiture du chef, ce qui pourrait compliquer la situation pour elle si cela venait à être révélé. Pendant ce temps, une autre intrigue se développe entre Vic et Enzo, deux étudiants qui sont colloques. Vic, visiblement épuisée par les conditions de vie à l'internat, confie à Enzo que l'environnement bruyant et agité est devenu insupportable pour elle. Point. Elle avoue qu'elle rêve d'avoir son propre espace, où elle pourrait trouver un peu de calme et de tranquillité. En revanche, elle apprécie énormément l'ambiance de travail au marais salant, où elle se sent réellement dans une dynamique de productivité et d'efficacité. Face à cette confession, Enzo, cherchant à aider son ami, lui propose de venir emménager au marais avec lui. Vic, surprise et ravie par cette proposition, accepte immédiatement. Sa joie est évidente, et elle se dit trop heureuse à l'idée d'échapper au tumulte de l'internat pour s'installer dans un endroit où elle pourra à la fois se concentrer et se sentir bien. Pendant ce temps, dans la cuisine de l'Institut, une autre tension se fait sentir. Gary est en pleine préparation quand Jude, cherchant à l'apaiser, lui propose de venir lui parler s'il se sent stressé par quoi que ce soit. Ce soutien de Jude contraste avec la frustration croissante de Milan, un autre étudiant. Milan ne comprend pas pourquoi il n'a toujours pas eu l'opportunité de passer en cuisine comme les autres. Il commence à se poser des questions et à douter de ses compétences. Ses interrogations le mènent à se demander si cette mise à l'écart est liée à Anaïs, qui semble jouer un rôle dans la gestion de la répartition des élèves en cuisine. Milan se sent de plus en plus déconcerté par cette situation, laissant supposer que des tensions pourraient bientôt éclater entre les élèves et Anaïs. Dans cet épisode des Apostrophes Ici Tout Commence, les dynamiques entre les personnages continuent d'évoluer, avec des discussions sur la cohabitation et des révélations en vue. Jude, connaissant bien les défis de la vie à deux, se sent obligé de prévenir Enzo au sujet de l'installation prochaine de vie comme à Ressalant. Il lui explique que vivre à deux n'est pas toujours simple et qu'il faudra faire des sacrifices pour que cela fonctionne. Jude, avec son expérience, essaie de lui faire comprendre que même si cela peut sembler excitant, la réalité de la colocation peut être parfois plus complexe qu'il n'y paraît. Il met l'accent sur les compromis nécessaires pour maintenir une bonne entente, surtout dans un cadre aussi intense que celui de l'Institut. Pendant ce temps, Anaïs, qui a observé le travail de Gary, vient le féliciter directement en cuisine. Elle lui adresse des compliments sincères, remarquant à quel point il a su garder son calme tout en étant vif et efficace. Ce qui est particulièrement impressionnant pour un étudiant de première année. Ses encouragements sont un signe de reconnaissance de son potentiel, et cela motive encore plus Gary à poursuivre ses efforts. De son côté, Vic, qui vient de recevoir l'offre d'Enzo pour emménager au Marais, décide de s'assurer que tout le monde est d'accord avec ce changement. Elle se rend donc auprès de Carla pour lui demander directement si elle est d'accord pour qu'elle vienne vivre avec eux au Marais. Carla, loin d'être totalement enthousiaste, adopte une attitude pragmatique et demande à Vic ce qu'elle pourrait obtenir en échange de cet arrangement. C'est alors que Vic, maligne, propose à Carla une offre alléchante, elle lui promet de lui révéler tous les secrets du club secret de l'Institut. Ce club mystérieux a toujours fasciné les élèves, et savoir ce qui s'y est passé pourrait être une information précieuse pour Carla. L'idée de découvrir des informations exclusives pique immédiatement l'intérêt de Carla. La laissant réfléchir à cette proposition. Vic, quant à elle, sait bien qu'elle pourrait utiliser ses révélations comme une monnaie d'échange puissante pour s'assurer une place confortable au Marais. Dans cet épisode des Apostrophes ici tout commence, Milan est de plus en plus frustré par sa situation à l'Institut. Il se rend donc directement voir Antoine pour exprimer son inquiétude. Il lui explique qu'il n'a toujours pas eu l'occasion de travailler en cuisine au prestigieux restaurant Doubla, alors qu'il en avait pourtant hâte. Milan souligne qu'il n'a pas fait un seul service, ce qui le rend inquiet pour la suite de son parcours. Il pense que quelque chose ne tourne pas rond. Antoine lui explique que Milan a été déprogrammé pour une raison simple. Deux cours se chevauchaient dans son emploi du temps, ce qui a rendu sa participation impossible. Cependant, Milan n'est pas convaincu par cette explication. Il soupçonne qu'Anaïs, qui gère les plannings, aurait pu volontairement donner une fausse information pour le désavantager. Antoine, prenant en compte les doutes de Milan, promet de regarder de plus près et de tenter d'arranger la situation pour qu'il puisse enfin accéder aux cuisines du double à Milan repart avec l'espoir que les choses vont s'améliorer. Pendant ce temps, Vic est en pleine transition. Elle a vidé sa chambre à l'internat pour se préparer à son déménagement au Marais-Saland. Cette décision met Enzo dans un état de nervosité. Il est en flip, total et avoue à Vic qu'il a peur que cette nouvelle cohabitation ne soit plus compliquée qu'il ne l'imaginait. Enzo, qui semblait initialement enthousiaste, commence à douter et craint que la proximité constante avec Vic ne crée des tensions dans leur relation amicale et professionnelle. Point. Cependant, Enzo avait mal interprété la situation. Il pensait que Vic allait emménager directement dans sa propre chambre, ce qui l'angoissait encore plus à l'idée de partager un espace aussi intime. Mais Vic le rassure rapidement, elle n'avait pas du tout l'intention de partager sa chambre avec lui. En fait, elle voulait simplement avoir une chambre à elle, car elle a besoin de son propre espace personnel pour se sentir bien et être productive. Cette clarification soulage Enzo, qui réalise que la cohabitation sera finalement moins stressante que ce qu'il avait imaginé. Le fait que Vic ait son propre espace lui permet de retrouver son calme et d'accepter cette nouvelle dynamique avec plus de sérénité. Et voilà, c'est tout pour le résumé de l'épisode 1010 des Apostrophes Ici tout commence. Entre les tensions grandissantes entre Cléo, Jim et Marc, et les histoires personnelles de Vic et Enzo, cet épisode nous promet encore de beaux rebondissements à venir. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains résumés. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des décisions de Cléo et des difficultés de Milan en cuisine. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.